Et bien nous sommes rendus sur le plateau du GPP spécial 31 décembre avec Gaëlle Bassois Je l'ai bien dit ? Jack Hort, je l'ai bien dit ? Et Whitties, je l'ai bien dit ? Whitties. Et Whitties ? Mais c'est un nom d'emprunt ça ? C'est ? C'est un nom d'emprunt ? Non, même pas. J'ai bien vérifié avant. C'est ton vrai nom ? Alors c'est pas mon vrai nom, c'est mon nom de substitution. Tu veux pas dire ton vrai nom, c'est ça ? Ah si, je m'appelle Xavier. Xavier, bah on peut t'appeler Xavier alors ? Comme vous voulez. Vous pouvez m'appeler Mon Amour, comme vous voulez. Mon Amour ? Voilà. Ça je vais peut-être hésiter quand même, ça t'ennuie pas ? Oui, remarque, je peux t'appeler. Alors Mon Amour... C'est le nouvel an ! Remarque, c'est vrai, c'est le nouvel an. Alors Mon Amour, tu sors à un... Tu sors à un peu alors ? Non, doucement, doucement. Il y a combien de temps mon Amour que tu as sorti ça ? Je l'ai sorti il y a quelques mois. D'accord, c'est-à-dire ? J'ai sorti en septembre 2019. D'accord, oui. C'est la première partie en fait, ça va être fait en deux EP. En deux EP, d'accord. Alors il paraît que c'est un... Tu as un concentré d'énergie, ça c'est vrai. Oui. Et je me suis rendu compte. Électrique, déjanté et coloré, c'est un mélange de tout ça ? Oui, en fait c'est pas moi qui le dit, c'est souvent les mots qui sont revenus. Et du coup on a utilisé ça pour la petite présentation. Il paraît que tu bouscules les codes, c'est-à-dire ? J'essaye. En fait j'essaye d'amener un peu de fraîcheur et un peu de choses un peu différentes dans la pop française. Oui, tu penses que ça manque de fraîcheur dans la pop française ? Non, non, c'est vrai que ça peut sonner très prétentieux, mais non, non, de ma petite case. Non, non, j'essaye juste d'amener un petit peu quelque chose de différent. D'accord, ok. De ce qu'on a l'habitude d'entendre en amenant des codes un peu plus anglophones au niveau de la pop. Alors tu es né un jour de pleine lune, c'est ça ? Oui. À Midipil. Oui. À Colmar. Tu es donc Alsacien ? Je suis Alsacien, oui. Comme Franck. Pardon ? Comme Franck des To Be Free. Oui, il est Alsacien aussi ? Oui, on est dans la même clinique, dans la même chambre. Ah bon ? Deux frères jumeaux ? Non. Non. D'accord, ok. Non. Très bien, très bien. Alors ton vrai nom justement c'est Xavier Da Concellalo ? Da Concecerre. Tu es donc d'origine portugaise ? Oui. Très bien. Tu es donc un Alsacien portugais ? C'est ça. Papa portugais, maman Alsacienne. D'accord. Donc tu flirtes y parait, mais avec la pop. Bah là aujourd'hui avec vous du coup, mais avec toi. Bah dis donc, il va vite. Qu'est-ce que tu en penses Gaëlle ? Moi… Ça me regarde c'est ça ? Moi je le sais. On m'a mis au plus proche. D'accord. Donc tu flirtes avec la pop, l'électro et le funk. Oui. C'est un mélange un peu de tout. Mais comme je le disais en fait, quand je bouscule les codes, j'essaye juste de pas avoir de cases. Je me mets pas de barrières. J'essaye quand je compose, j'y vais au gré du vent. Tu vas franco de port quoi. Voilà. Alors en 2011, tu crées donc ton pseudonyme qui s'appelle White Is. Oui. Et pourquoi ? Pourquoi ce pseudonyme ? Alors en fait, c'est parti d'une chose toute bête. C'est que je suis originaire d'Alsace et il y a un lac qui s'appelle le lac Blanc. Oui. Donc ma première séance photo, je l'ai faite dans la neige. Donc on est parti du blanc, donc White. Ah d'accord. Et je faisais des reprises des années 60 et 70. Donc 60s et 70s, donc White Is. D'accord. Mais tu me parais bien jeune. C'est pas du tout ta génération les années 70 ? Mais j'ai fait des reprises au tout début en fait. Quelle reprise t'as fait ? J'ai fait du Jackson 5. Oui. J'ai fait du Paul Nareff. Oui. Ah oui, d'accord. Ok. Et en fait, on s'est rendu compte, pour la petite histoire, en tapant White Is sur Google, on tombait que sur des mecs en slip. Et puis, je me balade tout le temps en slip chez moi dans les soirées Netflix. Ah t'es chez toi ? Tu te balades en slip ? On s'est dit, tiens, en fait, c'est parfait comme nom. Est-ce que tu te balades dans la rue en slip, par exemple ? Parce que là, à l'émission, apparemment t'es pas en slip. Mais j'ai mon slip. La folie belle, c'est quoi la folie belle pour toi ? La folie belle, c'est tout ce qu'on a autour de nous dans la vie et qu'on ne voit pas forcément. C'est-à-dire ? C'est les moments en famille, c'est les moments avec les amis, c'est les moments… C'est tout ça. C'est les belles choses de la vie et que j'essaie de revendiquer dans mes chansons. Oui, on en a bien besoin en ce moment. Exactement. Alors, tu te veux moderne ? J'essaye. C'est quoi moderne pour toi ? C'est être un petit peu dans la… Pas forcément dans l'actualité, dans la tendance du moment, mais être un petit peu en avant-garde. J'essaye en tout cas d'amener, que ce soit au niveau du look, au niveau des titres. Et c'est ce qui revient en général. On me dit, mais on n'a pas l'habitude, on ne sait pas comment prendre la chose. Oui, c'est le but. D'accord. Il y a un nouveau single qui s'appelle Black Summer, c'est ça ? Oui. Alors là, on est un peu moins dans la folie pour le coup. Oui, c'est ça. C'est ça. Pour le coup, on est un peu moins dans la folie. Tu composes en anglais ? Non, pas du tout. C'est que les titres qui sont en anglais. Là, il y a juste le titre qui est en anglais. Pourquoi ? Ça s'est présenté comme ça. C'est juste que ça sonne plus joli qu'été noir. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est juste ça. Pourquoi un été noir ? Tu parles de quel été ? Alors, je parle de l'été 2019. En fait, j'étais en pleine promo de cette EP-là. J'étais sur les premières parties de Jennifer et j'étais en train de vivre de magnifiques moments. Bien sûr. Et les choses de la vie font que j'ai perdu quelqu'un de très proche. Et il a fallu réussir à tenir la bascule. C'est-à-dire, le soir même, j'étais sur scène. Il a fallu garder le cap. Tu en as fait une chanson ? Et j'en ai fait une chanson. Ça a été une thérapie pour moi. Je l'ai retransmis en... Je t'as fait une reprise aussi de Sa Plaine pour moi, de Classique Bertrand. Oui. Pourquoi ? Parce que tu aimes bien ? En fait, ça s'est passé... Non, non. En fait, c'est une suggestion que j'ai eue de Cathy Guetta à l'époque quand j'ai fait Rising Star. Tu l'as rencontrée, Cathy Guetta ? En fait, elle était jury dans l'émission Rising Star sur M6 à l'époque. Que tu l'as fait ? Oui, que j'ai fait, oui. Et du coup... C'était bien ? C'était top. C'était top, malgré que les audiences n'étaient pas au rendez-vous. Mais c'était une super expérience. Bien sûr. Je commençais, j'étais tout jeune et voilà, c'était du direct. Tu es encore jeune apparemment. Oui, je suis toujours jeune. Oui ? On est jeune, c'est là que ça se passe. Ah oui, c'est bien. Oui, alors vas-y, excuse-moi. Non, et du coup, en fait, elle n'arrêtait pas de me dire mais ce titre-là tirait trop bien. Sauf que j'avais peur que ce soit un peu too much, etc. Et donc, j'ai mûri l'histoire et j'ai dit si je la fais, je la fais mais je vais essayer de la retravailler. Et du coup, ça a donné la version que j'ai là. Et en live, c'est incroyable parce qu'on ne se rend pas compte de l'impact de cette chanson à l'époque. Si, c'est un vrai tube. Voilà, mais ma génération et la nouvelle qui arrive, on ne s'en rend pas du tout compte en fait. En fait, le titre a été classé même aux Etats-Unis à l'époque. Bien sûr. C'est assez incroyable. Il démarrait aux Etats-Unis. Oui, exactement. Parce que Plastic Bertrand, il a connu tout le mouvement punk des années fin 70 avec Ramones. Exactement. Et en fait, ça collait un petit peu avec l'univers que j'essaye de revendiquer. La liberté d'être qui l'on est, la liberté d'être soi-même en fait. Et du coup, en fait, la reprise s'est présentée comme une évidence. Et en live, c'est incroyable. Les gens sont tellement réceptifs. Tu l'as envoyé à Plastic Bertrand ? Je l'ai rencontré au moment où j'étais en train de faire la chanson. Donc, j'en ai parlé. Et après, on lui a envoyé la chanson une fois qu'elle était terminée. Mais je n'ai jamais eu de retour directement. C'est pas très grave en même temps. Non, mais bon, c'est cool. D'accord. Bon, tes projets, 2021 ? J'espère remonter sur scène, évidemment. Comme tout le monde. C'est la frustration, clairement, de l'année, je pense, pour tous les artistes. Mais ça devient très tendu, clairement. Parce que ce que je disais pour les artistes en développement comme moi et plein d'autres, pour tout le monde, c'est le cas. Mais pour les artistes en développement, c'est ce qui nous fait vivre. Donc, j'espère vraiment remonter très vite sur scène. Parce que bon, j'ai été un peu coupé du coup, comme tout le monde. Comme vous deux aussi, comme tous les artistes. Voilà. J'ai passé trois ans en studio pour préparer l'EP. J'ai commencé à le développer sur scène. Donc, avec les premières parties, avec les festivals. Et puis, bah… Paf ! Bon, là, tu vas chanter quand même deux chansons. Ouais, c'est cool. Là, on est le 31 décembre. C'est cool. Qu'est-ce que tu vas chanter comme chanson ? J'ai chanté Black Summer et La Folie Belle. La Folie Belle. Justement, on en a parlé, ça tombe bien. Ouais. Tu es prêt ? Bah, j'espère. Bah, vas-y. Allez, applaudissements. Pour Witties. Black Summer et La Folie Belle. Donc, toujours en exclusivité intergalactique pour le GLPP. Nous sommes le 31 décembre. Voici donc l'élégant. Parce qu'il est très élégant. Witties. Tu es prêt ? Oui. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Dames, 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 dames. Ton sourire, gâcher tes plaies. Je t'ai dit parle, je t'ai dit crie. Je te sentais, je te serais, contre mon cœur mais t'es parti Tu m'as pris à contre-courant, brisant mes codes et prédictions Oh, tu as pris le train d'avant, prenant de court toutes mes fictions Tout semble flou, je me perds dans mes scénarios, suis simplement fou Je rêve mes idéaux, tout est si flou, il ne me reste que tes photos, suis-je devenu fou J'entends mes idéaux, Black Summer, j'ai perdu toutes tes couleurs Black Summer, déparis-moi avec mes pleurs Dame, 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 dame Il va me manquer Tout semble flou Je me perds dans mes scénarios Suis-je simplement fou Je rêve mes idéaux Tout est si flou Il ne me reste que tes photos Suis-je devenu fou J'entends mes idéaux Black summer J'ai perdu toutes les couleurs Black summer J'ai perdu toutes les couleurs Black summer J'ai besoin de ta lueur Black summer Tu es devenu mon sauveur Black summer J'ai besoin de ta lueur Black summer Black summer J'ai besoin de ta lueur Black summer 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 Whitey's pour le GLTT Merci Whitey's Deuxième titre Black summer Où tu vas là ? T'as oublié quelque chose ? Je prends juste de l'eau Ah oui d'accord Vas-y prends de l'eau Tu es prêt Whitey's ? Oui Ok C'est parti J'ai des humeurs bleu caramel Les ciels un peu agités Des forces belles et des rebelles Dans mon destin animé Je fais des dessins au laser Pour surtout pas oublier Tous les éclats et des éclairs De mes points pas alignés Y'a des mots qui se font la belle Avant j'les ai prononcés Tellement d'images me reviennent J'ai dû les imaginer Je fais des pirouettes aériennes J'aimerais tellement t'expliquer Toutes ces guimbos roses et foraines Qui viennent souvent m'emballer J'ai de la folie belle, 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 belle Y'a rocher sous ma laine, 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 laine Dans mes montagnes, laine, 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 laine J'ai plus comment j'm'appelle J'ai de la folie belle, 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 belle Des lunes et des merveilles, belle, belle, belle Dans mes montagnes, laine, 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 laine J'ai plus comment j'm'appelle J'aimerais vraiment que tu reviennes Dans mon vocal agité Être le roi, être la reine Le lapin, le chapelier Je sais qu'on se connaît à peine Pourtant je suis enchanté Je sens que nos deux boîtes crâniennes Pourraient drôlement s'emboîter Je promets des pluies diluviennes Et des plaines ensoleillées Des castles fiores et des merveilles Des caprices carabinées J'espère tellement qu'ils vont te plaire Tous mes chemins buissonniers Mon drôle de drôle d'univers Dont je perds souvent J'ai de la folie belle, 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 belle Y'a rocher sous ma laine, 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 laine Dans mes montagnes, laine, laine, laine J'ai plus comment je m'appelle J'ai de la folie belle, 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 belle Des lunes et des merveilles, belle, belle, belle Dans mes montagnes, laine, 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 laine J'ai plus comment je m'appelle Qu'est-ce que tu vois ? Dans mon triangle des bermudas Quand je fais l'avion, oh 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 Mes loupings ne sont que pour toi J'ai de la folie belle, 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 belle Y'a rocher sous ma laine, 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 laine Ça y est je me rappelle, belle, belle, belle Why this is my name J'ai de la folie belle, 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 belle Y'a rocher sous ma laine, 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 laine Dans mes montagnes, laine, 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 laine J'ai plus comment je m'appelle, yeah J'ai de la folie belle, 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 belle Des lunes et des merveilles, belle, belle, belle Ça y est je me rappelle, belle, belle, belle Why this is my name Why this is my name Pour Why this is, la folie belle pour le JLPP Viens nous rejoindre Ah c'était parfait ? Parfait Belle voix Belle voix hein que ça prend Jack Jack c'est à toi, applaudissements pour Jack Toi aussi t'as une belle voix non ? Dans un autre style Oui mais c'est ça qui est intéressant Parce que au JLPP Oui mais au JLPP il y a plein un style différent Oui c'est vrai hein ? C'est un compliment hein ? Oui merci beaucoup Mais je suis toujours un peu gêné Et puis c'était particulier la Black Summer Et c'est la première fois que j'allais jouer D'accord mais ça s'est bien passé, t'inquiète pas Ça va là Donc toi tu es champenois d'origine Oui Donc t'as baigné dans le champagne si je peux me permettre Très bien Bercé par Mozart, Beethoven et Bach Très jeune, pourquoi ? Ah mes parents étaient très classiques D'accord D'allure ou de goût ? Les deux D'accord D'accord Donc t'apprends le piano assez rapidement ? Oui à travers 5-6 ans Tes parents t'ont poussé ou c'était juste une envie de personnage ? Ah oui c'était poussé T'as pas envie d'apprendre le piano quoi ? Absolument pas D'accord Mais heureusement tu l'as appris hein ? Exactement Ca m'a servi après Alors la naissance donc Ta vie elle est quand même hein La naissance passe à Jimi Hendrix, Kiss Richards et Eric Clapton Oui à la CDC aussi Plus mon truc aussi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Une déflagration De quel ordre ? Non non mais en fait je suis d'un âge certain à y avancer D'un certain âge ? C'était l'arrivée du Walkman Walkman ça a été la liberté Oui On pouvait écouter sa musique sans avoir les paroles D'un seul coup Jimi Hendrix, Eric Clapton Et puis vous on aimerait quand on voulait D'accord Ok la guitare c'est grâce à Eric Clapton, Jimi Hendrix ? Ça s'est fait en plusieurs épisodes Il y a eu Mark Doppler dont on parlait tout à l'heure Et puis il y a eu Springsteen qui n'est pas un grand guitariste Mais il m'a donné Ah Axel, applaudissement T'as perdu ton micro ? Bon faut que tu le refaire Axel ? Non 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 On fait pas tout Voilà Il y a eu la deuxième étape avec un concert de Springsteen Où je me suis dit mais ça va être merveilleux de faire de la musique live Oui Très bien Je veux faire de la musique live quoi Alors tu enchaînes les groupes à Reims Oui Pour des petits groupes comme ça à 20h c'est ça ? Oui Ok Départ pour Londres Oui Tu restes 3 ans Et là tu montes un groupe qui s'appelle One Step Up Exactement C'était quoi comme genre de musique ? C'était Classique Rock On faisait quasiment que des reprises Des reprises de l'époque J'étais un petit français avec des anglais autour Le Frenchie Ah oui 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 Le Frenchie Retour en France Tu fondes aussi un Power Trio Qui s'appelle Dust Quel genre de musique ? Pfff Avec beaucoup de solos de guitare à ras de ronge Genre des solos de 20 minutes ? Oui enfin c'était blues rock Il y a plus de 20 ans on a écumé tous les pubs Et à un moment donné tu t'éloignes de la musique ? Ah oui complètement oui Oui et pourquoi ? Des enfants Enfants Tu te concentres sur ta vie professionnelle ? Oui j'ai bossé en événementiel Qu'est-ce que tu fais comme boulot ? J'étais en événementiel Oui J'organisais des événements surtout sur des bateaux Ah d'accord ça n'a rien à voir avec la musique alors ? Absolument rien à voir Très bien Et d'un seul coup tu ressors ta guitare Pourquoi ? Alors ça s'est fait il y a eu Mes fils déjà grandissaient Ils t'ont poussé Tous les musiciens D'accord Ils m'ont pas mal poussé C'était en 2011-2012 Oui Et puis je retrouve le batteur avec qui jouait à l'époque de Dust Qu'on ne s'était pas vu depuis 10 ans Il me dit et toi la musique ça va ? Moi la musique ça va pas du tout Enfin il n'y a pas quoi Donc il y a eu Je me dis mais comment ça t'as arrêté ? Et puis ça m'a piqué au vif D'accord Ok parfait Alors L'expérience solitaire comme un moment là Tu étais solo après ? Non à un moment donné ? Non j'ai voulu retrouver tout de suite des musiciens Parce que moi j'ai toujours bossé en groupe Et l'exercice solitaire c'est assez récent Ça date de... ça fait un an quoi Premier album solo c'est celui-là Oui Qui s'appelle The Outsider C'est toi ? Oui Pourquoi tu l'as vu comme ça ? Assez personnel comme album Voilà C'est un album qui est épuré non c'est ça ? Ah c'est très épuré Guitare, piano, chant Parce que c'est voulu non ? Oui 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 Voulu, assumé D'accord Alors j'ai vu que c'était un album de singer-songwriter C'est ce qui m'a été dit C'est un compliment ou ? Ah oui je prends ça pour un grand grand compliment Tu prends pour un compliment Alors qu'est-ce que tu abordes comme thème dans tes chansons Jack ? Alors soit des gens que j'ai rencontrés Je fais des patchwork En général j'essaie de raconter des histoires Oui Donc soit des gens précis qui m'ont marqué Et puis j'essaie en trois couplets de dresser un portrait Oui Soit il y a des personnages complètement imaginaires Mais sourcés sur des acteurs par exemple Il y a une chanson qui s'appelle The Man on the Train Qui est inspirée du personnage de Robert Mitchum dans Les Nuits du Chasseur Oui Un film qui m'a marqué Voilà, soit sur des endroits aussi Des endroits précis, quel genre d'endroits par exemple ? Ah ben il y a une maison d'ailleurs où je pars demain en Normandie Qui s'appelle House by the Sea Oui Qui est un espèce de refuge Qui t'a marqué Oui, 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 tout à fait Donc c'est vraiment sur des... J'aborde pas de sujet de société Je pense pas D'accord Donc c'est plutôt personnel ou sur des rencontres Très bien J'aime bien les portraits Voilà Alors qu'est-ce que tu vas chanter là pour le GLPP ? Alors la première chanson c'est Oui Réveil difficile après... Après quoi ? Après une nuit torrentielle Qu'entends-tu par nuit torrentielle ? C'est une excellente question à laquelle je ne répondrai pas Très bien Allez, Jack Hart Bon, l'accompagnement En même temps on n'a pas besoin de la réponse Qu'est-ce que vous en pensez ? Non, il faut laisser aller son imagination Voilà Tu as beaucoup d'imagination j'ai l'impression toi non ? Oui Peut-être dans d'autres domaines non ? Moi je sais pas, moi je suis une grande rêveuse alors je me laisse D'accord Bon alors tu es prêt Jack ? On va vérifier ça Oui, vérifie Donc En exclusivité Toujours c'est toujours le GLPP c'est que des exclus C'est ça qui est sympa Donc en exclusivité intergalactique Pour le GLPP du 31 décembre, voici donc Jack Hart Presque prêt Ok C'était bien C'était bien Calば crap C'était bien C'était bien C'était great Et aux足inhos Nos sont de bienvenus Les cat Poland C'était bien Notre fabrior C'était bien Et à chaque fois Vous pouvez le random J'étais pas Sous-titrage ST' 501 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 Merci.